On va essayer de vous faire rêver un petit peu parce qu'on va parler certes de commerce, de magasins, mais on va surtout parler d'images, de musique, de vidéos, de géolocalisation et d'interactivité. Donc je suis moi en haut à gauche, je suis Bruno Friedlanski, je vais animer cette conférence et je suis avec quatre intervenants. On va laisser cette slide, on n'a qu'une slide, ce qu'on veut c'est vraiment avoir une table ronde des débats. Je vais vous laisser vous présenter rapidement et après on va rentrer dans le vif du sujet avec le maximum de retours d'expérience, du concret pour que vous puissiez repartir avec plein d'idées pour installer dans vos magasins, dans vos centres commerciaux, dans vos galeries, tout point physique en fait, qui accueille du public, je vais dire. Allons-y. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Heux et je dirige une entreprise qui s'appelle Next2You, qui développe une solution qui est basée sur la technologie des beacons, donc à usage multiple, aussi bien dans le domaine du commerce dont on va parler, mais aussi dans le domaine de l'enseignement, comment on va le découvrir au travers de l'expérience HEC Paris. Bonjour, je suis Jean-Pierre Pujals, je suis l'adjoint au secrétaire général d'HEC Paris et nous avons eu le grand plaisir de développer et de mettre en œuvre des beacons et des hotspots Next2You et je vais partager avec vous mon expérience sur la mise en œuvre de ces beacons et peut-être ce qu'il faut faire et c'est les précautions qu'il faut prendre avant de mettre en œuvre ce style de technologie. Bonjour, je suis Claude Nahon, je suis le président de Mood Media International. Mood est une société qui a aujourd'hui 60 ans, qui est le leader dans le monde du media in-store avec un cœur de métier sur la musique, nous sommes la plus grande radio du monde avec 150 millions d'auditeurs quotidiens dans les magasins, plus bien évidemment tout ce qui est experience in-store à travers le digital, les écrans, le marketing mobile maintenant et également l'olfactif. Nous avons eu le plaisir de travailler avec Emmanuel chez Clear Channel. Bonjour, Emmanuel Potier, je suis directeur général délégué de Clear Channel France, en charge de trois domaines, de la stratégie, de l'innovation et des activités digitales. Clear Channel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur de publicité extérieure. Donc vous pouvez voir généralement nos supports publicitaires, on en a plus de 100 000 en France, dans les grands centres commerciaux français, dans les villes, chez Vinci Parc, enfin bref, tout ce qui est hors foyer, on va dire qu'il y a deux acteurs qui se partagent le marché, JC Deco et Clear Channel. Alors quand on a préparé cette conférence, le titre c'est quand même Commerce Connecté, mais là on va voir qu'on va en fait sortir principalement des magasins pour essayer de trouver des idées. Et j'ai envie de demander à Jean-Pierre, comment HEC est arrivé à avoir besoin de Beacon ? Parce que si on lit la presse, le Beacon c'est la techno qui va vous envoyer une notification parce que vous êtes resté 21 secondes devant la pile de jeans pour vous faire une promo. Là on en est quand même très loin et c'est nettement plus intéressant. Alors HEC, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent notre campus, c'est un petit campus de 130 hectares, il y a à peu près 100 000 m2 de bureaux et sur ce campus il y a à peu près aujourd'hui une vingtaine d'oeuvres réalisées par des artistes. HEC forme des managers, mais forme des managers dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit à la finance, au développement du ralb, etc. Mais sur le parcours managerial en fait et de formation, on tient aussi à faire rentrer l'art contemporain. Et donc la grosse question c'est quand on passe sur le campus à côté d'oeuvres contemporaines, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ça a cette forme, etc. Qui est-ce qui a bien voulu faire ça ? Et donc on s'est dit, comment pourrait-on finalement envoyer des informations à nos étudiants ? Il y a quand même 25 nationalités en permanence sur ce campus, dans plusieurs langues, pour qu'ils connaissent finalement l'artiste qui a réalisé cette oeuvre et dans quel contexte il l'a réalisé. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Heux, on a commencé à discuter, il a développé une application formidable qui s'appelle Next to You, et donc on s'est dit, tiens on va créer des hotspots, et dans ces hotspots ça serait bien si on mettait une image. Puis de l'image on a mis du texte, et puis je lui disais, ça serait bien si ce texte pouvait être lu automatiquement, parce que comme ça, le jour où on a des invités sur le campus, on connaîtrait le contenu de l'oeuvre, etc. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé au beacon pour avoir la notification automatique, et aujourd'hui toutes les oeuvres d'HEC sont beaconnées, elles sont en train d'être upgradées parce que ces oeuvres vivent tous les jours, il y a des artistes qui sont en permanence sur le campus et qui modifient les oeuvres, et donc toute l'histoire de l'oeuvre a déjà été déployée dans chaque beacon, et puis va être mise à jour pour que les visiteurs du campus, durant les journées portes ouvertes, les journées de l'université du MEDEF, aient accès en fait à l'histoire de l'oeuvre. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, je ne suis pas une oeuvre d'art, mais je suis biconné aussi. Donc vous pourrez tester, en fait, sur l'application, vous avez effectivement accès à une fiche interactive dynamique. Oui, tout à fait. Et je dirais que cette application, en fait, de fil en aiguille, est devenue une espèce d'application pour nous importante, parce qu'en fait, en plus de la mise en oeuvre, disons, de description d'une oeuvre, on a souhaité peaufiner cette application comme application communautaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que les anciens d'HEC puissent se retrouver, parce que c'est une application de géolocalisation. Deux anciens d'HEC sont, par exemple, dans une gare, dans un aéroport. Ils se connectent sur Next2You. Ils se voient sur l'application de géolocalisation. Ils s'envoient un message. Ils peuvent discuter ensemble, même s'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est une autre brique. Après, on a dit, bah tiens, ça serait pas mal si on pouvait rajouter une brique directionnelle pour aider nos clients à se diriger sur le campus, nos étudiants. Et on est en train de travailler dessus. Donc, vous voyez, pour nous, c'est une application qui a plusieurs briques et qui, finalement, va devenir le socle de communication du campus. Alors, la mise en oeuvre. La mise en oeuvre, ça a été assez simple et assez compliqué. Parce que lorsqu'on a créé des hotspots, il faut savoir qu'il faut avoir une connexion Internet ou une connexion Wi-Fi et ça, c'est impératif. Si vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi ou une mauvaise connexion Internet, pour avoir accès, en fait, au hotspot, c'est assez compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le beacon, comme on vous l'a montré, c'est un système électronique qui fonctionne sous Bluetooth, qui dit Bluetooth, dit une batterie. Donc, il faut qu'il y ait quand même un agent de maintenance qui, tous les six mois, change la batterie. Sinon, le beacon n'émet plus et ça perd, en fait, de son interactivité avec, en fait, les personnes. Aujourd'hui, nous sommes, nous, sur le campus de Jouy-en-Josasse. La ville de Jouy-en-Josasse va mettre en oeuvre Next to You et des beacons, mais plutôt dans le cadre, effectivement, d'un musée, le musée de la toile de Jouy et le musée Léon-Blum. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas, nous, dans un système, on ne passe pas de l'information mercantile, on passe de l'information interactive, informative et ça fonctionne de mieux en mieux. Voilà ce que je peux dire sur la mise en oeuvre sur le campus de Jouy-en-José. Alors, si on passe à de l'information plutôt publicitaire avec Emmanuel, comment, en fait, Clear Channel agit, est un acteur, en fait, justement, dans tout ce qui est images, murs d'actualité, d'interactivité ? En fait, juste pour comprendre et faire un tout petit peu d'histoire, on est l'un des plus vieux médias du monde de l'affichage pour la simple et bonne raison que vous remontez au début du siècle, vous aviez déjà des campagnes d'affichage papier. Aujourd'hui, un des grands défis dans le monde des médias, c'est la digitalisation et surtout dans la publicité, c'est au-delà de la digitalisation, c'est comment on est beaucoup plus pertinent dans le ciblage que l'on va opérer. Classiquement, on prend la métaphore de dire qu'avant, on prenait un bazooka pour essayer de toucher 5 à 6 consommateurs intéressants. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser des arbalètes. Et pour utiliser des arbalètes, on a besoin de technologie. Donc la logique Internet, qui est là depuis longtemps dans le domaine de la publicité, c'est ce qu'on appelle, c'est le Google Analytics, c'est les cookies, c'est ce qui vous permet, on va dire, d'être entre guillemets traqué, d'avoir un parcours très identifié et vous recevez généralement de la publicité qui est contextualisée. Quand vous êtes sur un média comme le nôtre, l'affichage, vous n'allez pas changer d'affiche habituellement en fonction des gens qui vont passer devant. Il y a une chaîne logistique qui ne vous le permet pas. Donc l'un de nos grands enjeux, ça a été, lorsqu'on s'est digitalisé, d'essayer de faire de la publicité contextuelle et surtout de la proposer aux marques. La publicité contextuelle, ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, vous allez avoir une publicité qui va être plus en affinité lorsque vous allez être en dehors de votre foyer par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport au lieu où l'on est, par rapport aux gens qui sont présents dans un centre commercial ou dans un parking. Et ça, c'est le digital qui nous le permet. Et là, il y a toutes les technologies qui existent. Donc le beacon, bien sûr, par définition, est une technologie qui peut nous permettre d'affiner le ciblage. Il y a aussi l'interactivité avec quelque chose qui est un peu plus actif. On est moins en push mais en pull. Où là, par exemple, il existe le code barre 2D que vous connaissez tous, les technologies NFC. Mais le gros enjeu demain, on va dire, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'informations collectées sur les nouveaux parcours de consommation de contenu, sur quels supports, et d'essayer d'être très pertinent dans le ciblage que l'on va faire et qu'on va proposer aux marques. Ça, ce sont nos grands défis. Est-ce que ce n'est pas un peu Big Brother, cette captation d'informations pour être le plus pertinent possible ? Il y a deux manières de le voir. Il y a une manière, on va dire, anxiogène, qui est de se dire, en effet, c'est Big Brother. Mais j'aurais tendance à vous dire, à partir du moment où le matin, vous faites une recherche, une requête sur Google, vous êtes déjà dans l'ère du Big Brother. Après, tout dépend de ce que l'on met derrière. Derrière Big Brother, moi, je préfère personnellement recevoir des publicités qui correspondent à mes centres d'intérêt plutôt que d'être matraqué par des choses qui ne correspondent absolument pas à mes centres d'intérêt. Et ça, c'est entre guillemets ce que vous appelez Big Brother qui le permet. De la même manière, aujourd'hui, quand j'utilise l'application OAS pour pouvoir trouver le chemin le plus efficace d'un endroit A à un endroit B, j'ai envie d'être géolocalisé, j'ai envie qu'on me traque, j'ai envie qu'on me propose des choses. Donc, en fait, tout dépend du niveau d'acceptation que l'on a par rapport au service utile qui est proposé. Et moi, je lui clame au effort, oui, j'ai envie qu'on me surveille et j'ai envie qu'on me traque et j'ai envie d'être suivi parce que si c'est plus pertinent dans mon quotidien, je l'accepte volontiers. Ça peut donner lieu à une autre conférence complète. Claude ? Si je peux réagir sur ce que vient de dire Emmanuel, en plus, il y a aussi un enseignement à voir, c'est qu'on sait qu'à peu près 70% des possesseurs de smartphones utilisent un point de vente. Donc, quand on croit ce qu'Emmanuel vient de dire avec l'utilisation soit de Beacon, soit de notre technologie, de watermarking, aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable, je dirais, de recevoir un coupon, une offre promo quand on passe la porte d'un magasin. On est en situation plutôt que de se faire spammer chez soi à domicile. Donc, Big Brother, non, mais une interactivité forte et poussée, oui, du moment où on est dans un point de vente et c'est très bien accepté. Justement, Claude, est-ce que tu peux nous donner des exemples où Mood Media apporte cette interactivité et j'ai envie de dire apporte une dimension, puisque je disais au départ, on parle de musique, d'images, une dimension plaisir dans un point de vente, dans le commerce. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est changer la face de la façon, changer la face du shopping et en fait, changer la façon dont on est en magasin. Le shopping n'est plus une obligation, mais c'est un plaisir. Alors, pour faire ça, il faut créer une ambiance, une ambiance immersive qui va permettre d'interagir, de créer une interaction entre le point de vente et le client. Alors, on a des exemples aujourd'hui sur lesquels nous travaillons et qui sont aujourd'hui des vraies réalisations. Si vous connaissez Hollister, une marque de chez Aberkombi, quand vous rentrez, vous voyez déjà les magnifiques vitrines de Hollister qui sont des écrans digitaux qui filment et qui retransmettent en permanence les plages californiennes. Donc, on a une immersion visuelle qu'on rentre dans le magasin. On va continuer à avoir à la fois ces écrans, en même temps le son et tout ce qui est du design sonore qui va rappeler le bruit de la mer, des vagues, de la plage et une ambiance également en termes de lumière puisque les lumières sont faites de telle sorte que quand vous essayez les maillots de bain, vous ressemblez à quelque chose et ce ne sont pas des lumières pâles, ce ne sont pas des lumières pâles horribles qui font qu'on n'a pas envie de se voir en maillot de bain dans un miroir. Donc, aujourd'hui, l'interaction par le contenu est forte. C'est la même chose que chez Nespresso où on va faire en sorte d'avoir des tables interactives, des écrans interactifs aussi qui vont permettre de choisir les cafés que l'on va avoir. Donc, on va théâtraliser le point de vente, que ce soit avec des écrans mais que ce soit aussi avec de la musique. C'est notre premier métier, je le disais. On a inventé une technologie qui est vraiment complémentaire de celle des beacons parce qu'aujourd'hui, les beacons permettent en effet une géolocalisation très précise dans un point de vente ou là, en l'occurrence, le campus HEC. Nous avons créé un watermarking sonore. Le watermarking est un son inaudible par l'être humain. Nous allons diffuser ce watermarking sonore, ça s'appelle Présence, notre technologie s'appelle Présence, dans les magasins qui diffusent notre musique. Il y a 600 000 dans le monde quand même. Ça commence à faire. Et l'application d'un magasin. Du moment où on a pu mettre notre SDK, dès que vous allez passer la porte du point de vente, vous allez recevoir une notification push sur le magasin, du magasin, qui va vous dire bienvenue, bienvenue chez H&M, bienvenue chez Hollister, etc. Et vous allez avoir le loisir justement de pouvoir interagir, d'avoir un lien direct avec votre compte de fidélité. de recevoir des coupons. Et ça, c'est la phase 1. La phase 2 s'est concrétisée il y a maintenant 4 mois avec la signature d'un accord exclusif et mondial avec Shazam. Puisque maintenant, pour la création de Shazam in store, avec notamment l'utilisation de notre technologie, qui fait que quand vous rentrez dans un magasin qui diffuse ce fameux watermarking, si vous Shazam la musique, vous allez avoir le résultat qui va vous dire bien évidemment l'artiste, le nom d'interprète, mais en même temps, des coupons, des offres promotionnelles, l'accès au catalogue, etc. C'est une utilisation complémentaire des Beacons puisqu'elle couvre de façon égale tout un point de vente. Il n'y a pas de géolocalisation spécifique, mais on va pousser d'autres informations. Et on est toujours dans cette logique d'un média qui va pouvoir en effet à la fois donner des données supplémentaires, informer différemment, collecter de l'information pour le client. C'est pour ça que je rebondissais en disant encore une fois qu'on préfère recevoir des bons de réduction quand on est dans un point de vente plutôt qu'une cinquantaine chez soi qu'il faut imprimer. Alors Olivier, j'ai l'impression quand on a préparé cette conférence qu'en fait cette notion d'information complémentaire c'est la même que tu as eu à l'idée en développant l'application Next2You pour se connecter à un beacon. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de chance disons. J'anime une start-up. En réalité, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans mais qui a complètement changé d'orientation au fil des évolutions technologiques et le projet Next2You c'est vraiment un projet de start-up. On a eu énormément de chance de pouvoir démarrer notre projet en partenariat avec HEC parce que ça nous a permis justement d'aller dans des espaces un peu d'enseignement de culture qui sont un petit peu hors des sentiers battus ce que l'on apprécie ce qui ne nous fait pas pour autant oublier naturellement la dimension du retail. Je dirais que la technologie des beacons l'intérêt principal c'est qu'on arrive effectivement à localiser de manière très précise. Actuellement, c'est la technologie qui permet de situer la position d'un client potentiel le plus proche possible puisqu'on peut faire en sorte de paramétrer un beacon pour qu'il émette un signal à quelques mètres ce qui permet d'avoir une géolocalisation précise. Alors, cet aspect de géolocalisation ça nous a amené à développer une première série d'applications qui est le guidage intérieur parce que vous connaissez tous les systèmes GPS que l'on utilise depuis 15 ans pour du guidage extérieur. En fait, l'idée c'est d'utiliser les beacons comme un système qui nous permet de nous diriger à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, à l'intérieur d'une galerie commerciale pour trouver une boutique dans un aéroport ou une gare et même de façon beaucoup plus pragmatique ce type de système va pouvoir aussi nous aider à trouver un article en promotion dans un magasin dans une grande surface. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer par exemple des scénarios complexes qui se basent sur des beacons où on mette à l'entrée d'un magasin des beacons qui vont générer des promotions directement pour les acheteurs qui rentrent et qui ensuite vont suggérer si la personne est intéressée par cette promotion de pouvoir la guider jusqu'à l'endroit où ils vont trouver l'article concerné. Donc ça c'est un exemple si vous voulez d'illustration de la technologie. Alors en fait dans notre approche on a développé on utilise la même technologie pour des projets à vocation culturelle et éducative qu'à vocation commerciale. Il n'y a pas de différence de fondement c'est uniquement l'usage en fait qui engendre la différence. Une chose également et là je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure aujourd'hui il y a aussi quelque chose qui est très important et qui est à mon avis un très bon complément dans l'utilisation des beacons c'est le fait d'avoir une spécificité du message qui est transmise au client. C'est à dire que là actuellement on est sur un projet pilote je ne peux pas dévoiler la marque dont il s'agit aujourd'hui mais nous sommes sur un projet pilote d'un réseau de 800 boutiques qui sont présentes sur le territoire français où en fait l'objectif c'est d'utiliser les beacons pour délivrer du contenu promotionnel donc à l'entrée du client mais on identifie son profil c'est à dire qu'en fait c'est un client qui a une carte de fidélité qui est enregistré dans l'application donc il est identifié et on connaît ses préférences d'achat. Pour vous donner un exemple dans une autre branche ça permet de vous rentrer dans un magasin de sport vous faites de la course à pied le système va vous proposer une promotion pour une nouvelle paire de chaussures plutôt que pour un vélo voyez c'est ce même type d'illustration on peut profiler en fait l'acheteur alors par contre il y a quand même une condition très importante et ça il faut savoir que c'est le problème numéro un je pense dans les projets qui utilisent cette technologie qui dit application dit téléchargement c'est à dire que le gros problème surtout dans l'utilisation retail c'est de parvenir au téléchargement de l'application donc là il faut utiliser des stratégies et personnellement je pense que dans le domaine du commerce la notion de fidélisation de l'acheteur est une approche efficace c'est à dire on peut envoyer un email au client en lui suggérant de télécharger l'application on peut utiliser l'application comme un relais pour que l'utilisateur puisse voir ses points avoir des bénéfices qui sont liés à son utilisation il est en revanche difficile de faire télécharger une application spontanément par un client qui va rentrer dans une boutique à l'occasion d'une visite et qui n'est pas familier avec la marque présentée ça c'est un aspect important ce à quoi ça me fait penser c'est qu'on n'est pas sur du one shot il y a une notion de gestion à long terme de la relation client tout à fait et je pense mais je vous dis nous en fait notre problème à nous au départ c'est pas tant le fait de gérer la relation client ou de gérer des clients occasionnels le problème c'est surtout de mettre en place un système efficace pour que le système soit efficace il faut que les gens l'utilisent dans un contexte comme HEC Paris c'est relativement facile parce que HEC Paris a les moyens de communication avec ses étudiants avec le public et même lors d'événements où on accueille un public différent il y en a un d'ailleurs demain dans laquelle Next to You sera présent il y a une entrée on peut proposer aux gens de télécharger l'application comme on l'a fait d'ailleurs à l'occasion de l'événement qui nous réunit aujourd'hui puisque je vous rappelle qu'il y a des beacons Next to You qui sont installés un peu partout dans les différentes salles de cette conférence et qui permettent justement de voir qu'on a voulu utiliser comme expérience pilote pour vous montrer un petit peu le procédé mais dans le cadre d'un événement comme le nôtre les gens ont une porte d'entrée on peut donc les inciter à télécharger l'application par voie d'affichage ou mieux encore avec une hôtesse avec quelqu'un à l'entrée qui va leur proposer de le faire quand il s'agit d'un client dans le retail qui est un client occasionnel qui va franchir les portes de la boutique à moins de couvrir l'entrée du magasin d'affiches promotionnelles si vous voulez c'est assez difficile d'obtenir le téléchargement de l'application donc comment faire et là il y a plusieurs stratégies la première c'est la meilleure stratégie à mon sens c'est que le client ait déjà l'application sur son smartphone donc pour qu'il ait déjà l'application sur son smartphone ou alors on s'appelle Facebook et on a un niveau de téléchargement extrêmement élevé ou alors on est dans le cadre d'une marque privée moins prestigieuse et à ce moment là effectivement la relation client et le suivi de fidélisation est le moyen qui nous permet d'établir le rapport de confiance avec le client pour qu'il télécharge l'application alors si on sort du magasin Emmanuel tu m'as parlé au départ que chaque panneau de publicitaire peut devenir lui-même un point de vente à terme oui tout à fait c'est à dire qu'aujourd'hui vous imaginez 120 000 dispositifs publicitaires qui balisent le territoire demain à partir du moment où on a des technologies type NFC qui permettent le transactionnel on peut imaginer que je m'appelle je ne sais pas H&M je m'appelle Darty Darty a un très bon exemple parce que même Darty à un moment donné faisait de la pub dans des zones où il n'avait pas de magasin pour justement générer du trafic sur leur site web leur site marchand et dire voilà même s'il n'y a pas de magasin physique vous pouvez quand même consommer du Darty et être livré demain on peut très bien imaginer que dans ces mêmes zones une affiche commerciale sur un produit équipé de puces NFC avec un téléphone mobile qui permette de faire une transaction une transaction ça veut dire un paiement deviennent un magasin virtuel on peut imaginer un panier moyen avec un grand un grand distributeur alimentaire qui considère que le panier moyen de survie en fin de semaine quand tout est fermé c'est couche culotte pour les enfants moussa rasée rasoir et je ne sais quoi encore que ce kit là dans la rue avec un système de distribution vous passez votre téléphone vous payez il y a la transaction vous récupérez votre produit tout de suite et de la même manière aujourd'hui les tickets pour les spectacles on peut imaginer aussi que c'est complètement dématérialisé qu'à un moment donné la FNAC considère qu'ils ont un service billetterie dans leur magasin physique mais que ce service billetterie peut être déporté partout dans la rue sur une affiche publicitaire à partir du moment où vous avez une technologie qui vous permette l'interactivité et la transaction donc ça c'est des choses qui pour nous donnent beaucoup de sens mais au-delà de ça j'aurais tendance à dire un de nos grands enjeux c'est les nouveaux parcours c'est-à-dire que prenez-vous en exemple c'est ce que je donne souvent comme angle de vue la manière dont vous consommez aujourd'hui du contenu qu'il soit publicitaire ou non publicitaire le parcours que vous opérez aujourd'hui quand vous êtes en foyer chez vous dans la consommation de contenu ou quand vous êtes hors foyer et vous allez voir que presque tous les 2 ou 3 ans votre parcours se modifie vous consommez pas le contenu de la même manière vous n'avez pas la même appréhension des messages publicitaires et un des gros enjeux des grandes marques et nous c'est notre rôle en étant intermédiaire on est un média en latin média ça veut dire intermédiaire médium c'est clairement de dire on doit comprendre les nouveaux parcours de consommation pour proposer des solutions de publicité qui soient les plus pertinentes possibles mais posez-vous la question de quel est le parcours de demain comment ma relation client va être impactée avec ces nouveaux parcours et vous allez voir en fait que la technologie est là pour vous aider à mieux répondre à ces problématiques j'ai l'impression qu'on s'est trompé dans le titre de la conférence en disant commerce connecté parce qu'on parle de commerce point de vente mais aussi dans la rue donc on est plus limité à un lieu physique on parle de e-commerce ou commerce maintenant on va on va annuler ça parce qu'on est sur un ordinateur une tablette un téléphone j'ai envie d'aller sur un événement aussi c'est un peu quelque part c'est pas forcément du commerce mais un événement comme celui qu'organise HEC le Jump HEC quel est l'intérêt et qu'est-ce que ça apporte en fait à l'événement d'installer des beacons alors le Jump HEC ça se déroule au mois de juin c'est à peu près c'est à peu près en fait 790 cavaliers sur 3 jours avec une notation de prix et puis en fait nous l'intérêt qu'on voit c'est qu'on peut donner de l'information au public et au juge arbitre en fait en fait on va mettre des beacons sur les chevaux et dans ces beacons on va associer en fait le beacon au cavalier et au cheval on aura le pédigré du cheval le pédigré du cavalier et comme ça tout le monde pourra suivre en temps réel en fait la performance du cavalier saura qui est le cavalier qui est le cheval donc en fait ça nous permet on pourrait mettre sur le cheval plein d'informations médicales un certain nombre de choses mais nous notre intérêt c'est de pousser de l'information publique en permanence pousser de l'information au public voilà donc c'est vrai qu'il y a cet événement là il y a plein d'événements qui vont être effectivement à titre on va biconer pour pousser de l'information en permanence au public on va avoir la cérémonie de remise des diplômes c'est à peu près 3500 personnes sur le campus on va là en fait permettre à l'ensemble des personnes qui sont présentes ce jour là sur le campus de bien se diriger vers la structure qui va les accueillir pour la cérémonie de remise des diplômes donc nous on n'est pas du tout en fait dans le même secteur on est vraiment dans l'information et surtout dans la qualité de l'information pour être sûr que en fait l'ensemble des personnels qui utilisent ce campus comme un outil l'utilisent de la bonne façon et l'utilisent sans se perdre parce que 130 hectares c'est quand même un peu grand il y a beaucoup d'hectares de forêt il y a un certain nombre de choses et surtout dans différentes langues parce que on a aussi bien des chinois que des indiens que des anglais donc il faut vraiment communiquer dans toutes les langues et l'avantage en fait de cette application c'est il suffit de l'écrire dans la langue native pour que le smartphone le lise dans la langue native voilà et on a trouvé ça extrêmement intéressant on va plus parler de Big Brother on va parler d'interactivité tout le temps en fait c'est un peu ça interactivité alors Claude j'ai envie que tu nous expliques et que tu nous dises si on peut parler de musique parce que quand je suis venu visiter faire le roadshow avec vous à Londres j'ai découvert qu'en fait la musique fait vendre et ça j'y croyais pas oui il faut y croire parce que c'est la pure réalité la musique fait vendre très très rapidement oui pourquoi parce qu'on procure du plaisir au consommateur on procure du plaisir au client donc dès qu'on lui procure du plaisir dans un magasin il va avoir tendance le client va avoir tendance à rester plus longtemps et s'il reste plus longtemps la probabilité qu'il dépense plus est forcément importante donc on remarque à peu près qu'un magasin qui diffuse de la musique par rapport à un magasin muet on va dire va vendre 10 à 11% de plus de produits d'ailleurs c'est assez drôle puisque une des applications réelles c'était que nous avons mené avec la SACEM une étude l'année dernière sur justement l'impact de la musique dans les magasins et pour faire cette étude nous avons demandé à certains magasins notamment dans la mode de vêtements de couper la musique pendant une journée pour qu'on puisse voir avant après 100% des magasins ont refusé de le faire donc il a fallu qu'on aille sur un autre secteur d'activité parce qu'ils ont dit vous êtes fou si on coupe la musique on sait qu'on va avoir on va avoir de moins bonnes performances dans cette journée donc en effet le marketing musical le marketing sensoriel le marketing musical fait partie du marketing sensoriel est une composante totalement importante du commerce voilà et d'ailleurs parmi les bonnes pratiques ou surtout quelles sont les mauvaises pratiques à ne pas avoir il y en a plusieurs je dirais la première c'est de diffuser une radio commerciale parce que diffuser une radio commerciale sans les citer dans un magasin premièrement donne la possibilité à vos concurrents de passer leur spot de pub c'est une réalité il y en a encore beaucoup qui le font et deuxièmement vous allez avoir aussi des flash info qui vont avoir comme effet de remettre directement le client dans le monde du réel et non plus dans ce sentiment de bien-être en le rappelant que c'est la crise qu'il y a des problèmes à droite à gauche donc ça va avoir comme effet d'estomper les achats d'impulsion ça c'est un premier problème et puis aussi quelque chose à ne pas faire c'est d'avoir des magasins muets il n'y a rien de plus sinistre aujourd'hui qu'un magasin muet dans lequel on va entendre le clic-tit des chariots vous serez ou en tout cas mal sonorisé vous seriez étonné aujourd'hui du nombre de clients que nous gagnons les grandes anciennes ou les chaînes qui nous appellent par un appel du CHSCT de leur entreprise qui nous disent écoutez on n'en peut plus soit il n'y a pas de musique et c'est invivable donc soit on en a marre d'écouter le CD du patron qui tourne en boucle pendant 12 heures mais mettez-vous à leur place c'est juste une horreur donc venez nous aider et donc les bienfaits sont à la fois pour les clients mais en même temps pour les salariés des groupes alors ce que j'ai appris aussi c'est qu'on ne met pas la même musique le matin que l'après-midi il y a une vraie science de la musique à mettre clairement je vous ai parlé de deux clients Rolister et Nespresso je pourrais vous parler également d'HEC d'HEC on pourrait mettre de la musique il y a-t-il de la musique chez HEC il y a de la musique et même le watermark je suis sûr qu'ils chassent d'âme en plus vos étudiants H&M bon typiquement déjà on crée une radio on crée une véritable radio d'enseigne avec la véritable couleur quand vous pensez à Nespresso vous avez l'image de George Clooney vous n'attendez pas à avoir du hard rock non quand vous rentrez chez eux vous n'attendez même pas à avoir le top 50 que l'on entend vous attendez plutôt à avoir une musique lounge assez feutrée dans une ambiance assez cosy donc ça c'est déjà l'ambiance après je vous prends encore une fois le cas de Nespresso parce que c'est aussi flagrant vous n'allez pas avoir les mêmes personnes dans une boutique Nespresso un lundi matin à 11h et un samedi à 16h c'est deux publics totalement différents c'est des publics complètement différents à différents moments de la journée en fonction des journées dans la semaine de la même façon qu'un programmateur d'énergie d'Europe 1 ou d'RTL2 va vous faire une programmation qui a une couleur musicale spécifique mais en même temps qui colle à une audience et bien on va faire la même chose nos programmateurs musicaux vont faire une programmation qui a une couleur musicale spécifique et qui va coller à l'audience aux différents moments de la journée je vais faire un peu de perspective est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrive à identifier les styles de musique pour des clients et de pouvoir déclencher quand j'arrive et que je suis biconé on va rentrer dans des nouveaux mots biconé chasamé tout à l'heure d'arriver à avoir des informations pertinentes comme ça pour tout coupler en fait alors effectivement Jean-Pierre nous a cité cet exemple de cette compétition de hippies qui va avoir lieu où on va biconer les chevaux il est clair qu'actuellement il y a une tendance qui est différente c'est-à-dire qu'au départ le premier usage des beacons ça a été de les coller au mur pour justement identifier c'est-à-dire que c'est nous qui nous rapprochons de l'endroit où se trouve le beacon on reçoit le signal de ce beacon ce beacon a une identité et de ce fait notre téléphone est informé de notre localisation ce qui permet de nous afficher un message spécifique bon ça c'est le principe de départ mais actuellement il y a un renversement qui est en train de se produire on commence à avoir la tendance également outre-Atlantique qui consiste en fait à dire on ne va pas procéder de cette façon-là on va plutôt mettre le beacon sur les individus pour qu'ils puissent communiquer des informations autour d'eux c'est-à-dire ça peut éventuellement servir du repérage mais c'est un peu secondaire mais c'est surtout pour donner de l'information l'exemple des chevaux ça peut paraître anecdotique mais bon c'est un domaine intéressant parce que sur un cheval on ne peut pas mettre des panneaux d'affichage en racontant disons des choses en revanche le beacon nous sert de relais pour diffuser de l'information mais c'est vrai aussi pour nous par exemple j'ai un beacon dans ma poche avec notre application ça vous permet de consulter mon profil LinkedIn directement donc c'est intéressant pour faire du networking dans le cadre par exemple d'un cocktail d'une rencontre professionnelle ou autre c'est un peu une tendance qu'on a puis les beacons se miniaturisent donc demain vous allez les retrouver sous forme de porte-clés ou sous forme de bracelet qui nous permettront de communiquer on pourrait d'ailleurs aussi utiliser notre téléphone c'est un très bon beacon notre téléphone il y a un problème c'est que dans le monde des smartphones on est quand même bloqué parce que veulent bien nous laisser faire les constructeurs de smartphones bon il y en a un très grand dont le nom commence par A pour ne pas le nommer qui a des vues très précises sur la question et on ne peut pas en fait on ne peut émettre on ne peut utiliser son iPhone que pour émettre un signal de beacon quand l'application est en avant-plan c'est à dire que mon téléphone est ouvert et que j'ai l'application qui me bloque l'utilisation du téléphone si jamais l'écran s'éteint parce qu'on l'a mis dans la poche à ce moment là il s'arrête d'émettre donc en pratique ça n'est pas utilisable mais on peut quand même imaginer que dans les années à venir on pourra utiliser nos smartphones en fait dans cette direction et là c'est vrai qu'alors ça ouvre un univers d'interactions complètement différent parce qu'à ce moment là c'est plus du repérage fixe c'est disons de la mobilité avec l'utilisateur du procédé donc imaginez par exemple que deux beacons se rencontrent qu'on échange des signaux toutes les applications qu'on peut développer autour de ça le champ est infini le mythique des beacons en fait alors je voulais citer également un autre exemple d'utilisation qui nous vient d'outre manche qui est assez intéressant quand on y réfléchit donc il y a un développeur d'application qui a eu l'heureuse idée enfin chacun d'entre vous appréciera qui a eu l'heureuse idée de mettre des beacons sur des modèles de mode sur des mannequins en fait au moment des défilés de mode ce qui permet pour le public de voir quelle robe est portée le nom de la robe les différents accessoires le nom du coiffeur enfin toute l'information disons sur la personne qui se présente éventuellement avec des liens vers la boutique vers disons des aspects donc vous voyez et en fait ce sont des exemples d'application qui sont relativement faciles à mettre en oeuvre dans cette expérience alors c'est une technologie naissante cependant j'ai envie de vous demander aujourd'hui quelle est la limite Jean-Pierre avait une réponse en fait ce qui se passe avec ce système technologique c'est qu'il n'y a juste pas de limite c'est juste l'imagination humaine qui pousse la limite le beacon on a parlé des chevaux mais on peut parler du beacon porte-clés on peut parler du beacon étiquette bagage on prend tous l'avion mais où est mon bagage je ne sais pas où est Charlie c'est où est mon bagage on commence à paniquer on sort next to you et qu'est-ce qu'on voit on voit le bagage sur le tapis on fait mais heureusement qu'on a un beacon dans la valise parce qu'elle est tombée sur le tarmac de l'aéroport à partir de ce moment-là l'agent qui ramasse la valise à next to you il voit que c'est la valise de Jean-Pierre Pujals il sait où il habite il récupère la valise et il la reroute donc voyez ce que je viens de vous dire en 30 secondes on se met tous autour d'une table et on trouve 200 000 applications donc en fait c'est un Lego on peut faire ce qu'on veut on a trois lieux de vie je viens d'apprendre cette technologie ça m'intéresse beaucoup parce que dans ces lieux de vie il y a de la musique et qu'est-ce qu'on peut passer on passe de la musique on peut peut-être passer de l'information en disant les gars demain il y a les partiels révisez un petit peu voilà ce genre de truc donc à partir de ce moment-là ça devient c'est notre imagination qui fait ça et c'est pour ça que je trouve que c'est excitant non pas technologiquement mais savoir quelles sont les applications qu'on pourra nous vous demander demain pour améliorer finalement notre vie en tant que consommateur de clients que ce soit client du retail chez Abert Combi chez Hollister ou bien chez H&M ou bien HEC parce que là aujourd'hui vous ouvrez Next to You vous allez sur jouer en Josace et vous pouvez voir toutes les offres qui sont sur le campus vous ne vous déplacez pas ça veut dire que le commerçant demain je parle du bar des sports à HEC demain soir on fait une soirée mousse il suffit qu'ils aient un beacon et un hot spot tous les étudiants regardent il n'y a même pas besoin de diffuser on voit ce qui se passe demain on voit le prix des softs et on y va voilà donc vous voyez c'est simplement notre imagination à nous qui va faire en fait l'utilisation des beacons de demain j'avais une image beaucoup plus sérieuse de HEC je vous donne après c'est vrai qu'on pourrait vous dire n'oubliez pas de réviser les partiels sont demain etc mais c'est vrai que sur un grand campus comme ça il y a beaucoup d'utilité à utiliser ce style de technologie en tout cas je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu que vous veniez aujourd'hui c'est que se dire que HEC est quand même nettement en avance sur l'utilisation de la technologie beacon par rapport au marché en France qui utilise ou a déjà utilisé a été déjà en contact avec les beacons dans la salle bonjour je suis Yacine Hachem je travaille pour le groupe Accor Hôtel et du coup on teste la technologie iBeacon depuis plusieurs mois sur certains hôtels pilotes pour voir comment on peut mieux interagir avec le client notamment dès qu'il arrive dans l'hôtel et lui proposer les services de l'hôtel d'accord donc on est un peu proche de ce que fait HEC tout à fait d'accord si vous avez des questions vous pouvez déjà commencer à nous les poser voilà comme ça on aura 20 minutes d'interaction ça sera assez intéressant oui bonjour Olivier Léonard de Kundura j'avais juste une question par rapport à la course séquestre pourquoi pas des puces RFID plus simplement que le beacon parce que le beacon en fait RFID comment dirais-je le beacon va émettre à l'air libre ce qui est le cas dans un environnement de course hippique on a une émission jusqu'à 50-60 m donc il est détectable si vous voulez jusqu'à cette distance ce qui nous permet à ce moment là d'avoir un spectateur qui se trouve quand même relativement parce que le cheval il n'est pas forcément juste à côté de vous ce qui permet à un spectateur avec son smartphone qui se retrouve à 50 m du cheval de pouvoir avoir sur l'écran de notre application une bulle qui s'ouvre avec la tête du cheval son nom et puis donc quand on sélectionne l'image toute l'information sur son pédigree vous voyez c'est des petites bulles que j'ai sur mon smartphone ici là nous sommes plusieurs intervenants à avoir un beacon ce qui nous permet de ce qui diffuse l'information sur notre profil et ce sont des bulles qui grossissent ou qui rapetissent selon la distance à laquelle je me trouve du beacon donc c'est le même procédé en fait il n'y a strictement aucune modification du procédé pour faire ça il faut quand même savoir pour information que si on utilise des beacons un petit peu spéciaux c'est à dire on utilise un relais d'antenne donc un dispositif électronique un petit peu plus élaboré on peut avoir des distances d'émission jusqu'à 100 mètres environ toujours avec un dispositif portable à pile vous voyez ici pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu l'intérieur d'un beacon en fait c'est un circuit imprimé qui est tout petit et la plus grosse partie de ce circuit c'est en fait la pile parce qu'on a mis la pile au lithium qui nous donnait le plus d'autonomie possible c'est à dire à peu près 6 à 8 mois pour ce modèle et c'est ça qui prend le plus de place parce que la puce elle-même est minuscule donc dans une version portable qui est destinée à être utilisée pour un événement de quelques jours on n'a pas besoin d'une grosse pile comme ça on prend une toute petite pile de montres et à ce moment-là on miniaturise le circuit à l'extrême en fait c'est un circuit complètement intégré les beacons utilisent la norme Bluetooth pour communiquer enfin du moins une branche de cette norme qui a à peu près deux ans d'existence qui s'appelle Bluetooth LE ou Bluetooth Low Energy qui en fait consomme très très peu de courant c'est comme ça qu'on a pu rendre le dispositif portable sinon en pratique en matière d'ondes électromagnétiques ça fait évidemment 50 ans qu'on est capable de faire des dispositifs comme ça la différence c'est la taille et puis le coût un beacon comme celui-ci ça vaut 30 à 35 euros et selon les quantités diffusées donc c'est pas du tout des échelles de coût d'un émetteur classique oui bonjour c'est Thomas Dessalien je travaille pour le groupe ETAM j'avais une question c'est par rapport aux freins tout à l'heure vous avez cité le fait qu'il fallait avoir une application et que ça s'adressait du coup plutôt à des clients fidèles vous avez parlé du watermarking sonore donc j'imagine que l'application doit avoir accès au micro accepter l'accès au micro et dans le cadre du beacon il faut avoir le bluetooth activé il y a une donnée que je recherche depuis longtemps c'est de savoir combien de porteurs de smartphone ont le bluetooth activé en pourcentage est-ce qu'on a une idée là-dessus est-ce qu'il y a des chiffres que vous pourriez partager je veux répondre alors il faut savoir que en termes d'activation de bluetooth une statistique ne sert à rien les gens activeront bluetooth s'ils ont un intérêt à le faire de la même façon ils téléchargeront l'application s'ils ont un intérêt à le faire lorsque l'on installe par exemple notre application dans un musée on apporte une plus-value importante aux visiteurs puisqu'on fournit un commentaire audiovisuel sur les oeuvres qui sont exposées le principe c'est que la personne qui s'approche d'un tableau par exemple au mur va avoir une explication en fait c'est le successeur des audio guides que l'on voit encore très fréquemment mais il est bien évident que pour cette personne qui va rentrer dans ce musée qui va être informée de l'existence de cette option elle a une plus-value considérable elle a de très bonnes raisons d'activer son bluetooth pendant sa visite pour profiter de ce service c'est pareil dans le cas des étudiants d'HE c'est pareil c'est à dire qu'on fournit un nombre grandissant de services à l'intérieur du campus et donc on a une motivation grandissante à le faire et puis j'ajouterai quand même que c'est le sens de l'histoire il y a un petit quelque chose qui va beaucoup nous aider pour bluetooth c'est la montre du fameux fournisseur dont le nom commence par A qui se connecte en fait au smartphone par bluetooth et qui nécessite l'activation permanente de bluetooth pour pouvoir en assurer le fonctionnement comme tous les mondes connectés d'ailleurs j'aurais pas de chiffres aujourd'hui alors non j'ai pas de nous évidemment on arrive on arrive à un nombre élevé d'utilisation il faut quand même savoir que notre application fonctionne dans un mode un peu dégradé sans bluetooth c'est à dire à ce moment là on détecte plus les beacons mais ça permet quand même d'avoir les fiches d'information si vous voulez sur le lieu qui nous entoure c'est un peu dommage parce que l'intérêt c'est évidemment alors moi j'avais une question en fait pour Emmanuel est-ce que c'est comme tu parlais tout à l'heure sur les panneaux d'avoir le QR code le très vieux carré pas beau que peu de gens scannent a priori sauf quand on est chez soi il paraît que par contre sur les chiffres j'ai pas le chiffre exact mais il paraît que on scanne énormément quand on est devant sa télé parce qu'il y a un QR code dans un magazine et qu'on va avoir plus d'infos dans la rue un peu moins il y a la plus NFC est-ce que le beacon est quelque chose qui est dans les rails ? Oui bien sûr la problématique que l'on a nous avec le beacon c'est que là on voit bien qu'on est dans une logique de communauté nous on est un mass média donc partant du principe qu'il faut avoir une application quelle application prend la main sur le beacon que je vais mettre sur mon panneau publicitaire elle est là ma problématique ceci étant le beacon n'a pas que vocation non plus à envoyer des messages publicitaires ou il peut aussi avoir fonction d'objets connectés et là ça peut devenir aussi intéressant je vous donne des exemples tout bêtes aujourd'hui l'une des grandes problématiques des collectivités territoriales c'est de réduire leur poste de coût il y a un problème de financement de l'économie locale un des points aujourd'hui c'est de voir comment la technologie peut aider à faire baisser les coûts exemple tout bête la consommation d'eau dans une ville vous équipez alors ça peut être en beacon mais ça peut être aussi il y a d'autres technologies qui existent comme Laura comme il y a Sigfox aussi je ne sais pas si vous connaissez c'est en gros la même logique que le beacon c'est très peu consommateur d'énergie et en même temps ça vous permet de collecter de l'information et de l'envoyer donc vous en mettez dans les parterres de fleurs qui permettent de détecter quand est-ce qu'on doit arroser vous pouvez faire des économies au final d'arrosage et même de maintenance des parterres de fleurs dans une grande ville de près de 50% donc ça on va rentrer dans des logiques comme ça de plus en plus c'est ce qu'on appelle aussi la ville intelligente où on n'est pas juste dans une logique de se dire je vais envoyer un message publicitaire ou je vais obtenir de l'information mais où je vais créer un réseau d'objets connectés qui vont m'aider à vivre plus intelligemment au sein de ma cité et ça c'est clairement des choses auxquelles nous aussi on pense et là on n'est plus juste dans la logique de j'ai un beacon pour communiquer absolument sur un sujet précis je collecte de l'information et je la redispatche pour qu'elle soit utile ça peut être aussi le management d'un immeuble ça peut être le management de beaucoup d'autres choses alors je vais reconnecter ça sur le commerce ou le e-commerce j'ai envie de dire que là on parle d'usage on parle d'expérience ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout au long de la conférence est-ce que c'est pas le point le plus important aujourd'hui pour les magasins physiques parce qu'on disait que le e-commerce c'est à dire le digital allait complètement tuer le commerce alors qu'en fait c'est absolument pas le cas aujourd'hui c'est complètement complémentaire c'est synergie est-ce qu'on doit pas aujourd'hui réfléchir en termes d'expérience client utilisateur avec toutes ces technologies pour mieux vendre complètement et je rajouterais un point qui est clé c'est que même l'acte marchand ne se limite plus au magasin physique c'est à dire que d'un côté on peut pas dire qu'il y a eu un avènement et une explosion totale et que le magasin physique est mort avec le déploiement du e-commerce on va dire des purs players sur le web mais par contre il faut aussi se dire qu'aujourd'hui vous pouvez effectuer des achats dans plein d'autres endroits qu'un magasin physique et c'est ça où la notion de parcours devient extrêmement intéressante et où c'est un calvaire pour les marques et même pour les retailers pour les chaînes de magasins c'est de se dire au final vous parliez de où est Charlie c'est où est mon consommateur comment je fais pour le capter comment je fais pour l'attirer dans mon magasin comment je fais pour que si jamais il est tout simplement en zone d'attente quelque part comment je réactive la relation avec lui comment je l'engage avec moi comment je fais qu'il pense à moi toute la journée comme mon mari ou ma femme pour ceux qui sont chanceux et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui c'est la notion de parcours c'est qu'aujourd'hui vous passez près de 60% de votre temps en dehors de votre foyer mais on n'arrive pas à savoir où vous êtes réellement vous parliez de Big Brother mais au final il n'y a jamais eu autant de déperditions pour capter un consommateur ou même capter un citoyen je sais que c'est un forum de e-commerce mais pensez aux villes qui ont exactement les mêmes problématiques aujourd'hui le citoyen c'est un consommateur le consommateur c'est un citoyen une ville aujourd'hui ça peut être considéré comme une marque ou un produit aussi elle a besoin de séduire pour se faire réélire la majorité qui est en place généralement et aujourd'hui leur grande problématique c'est de se dire comment j'arrive à dialoguer comment j'arrive à créer un climat de confiance et comment j'arrive surtout à engager mon citoyen en étant acteur de ma ville en lui proposant des choses qui soient ciblées qui l'intéressent et sans qu'il y ait de déperdition ça c'est un vrai sujet Justement Claude est-ce qu'on a parlé de magasins pour tout ce qui est mood media mais est-ce que justement il n'y a pas des choses à faire ou est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà au niveau mood media en dehors des magasins ? on est dans le point de vente et on se targue d'utiliser la meilleure technologie au monde et une nouvelle technologie qui soit c'est l'être humain ce que je veux dire par là c'est qu'on parle de nouvelles technos et pour aller dans la continuité de ce que tu dis il y a quelques années deux ans trois ans les grands retailers avaient peur d'un effet de showrooming c'est-à-dire on va dans les magasins on voit à quoi ressemblent les produits on va les acheter sur internet ça ne se produit pas il ne faut pas en avoir peur c'est au contraire c'est l'inverse ce qui se passe c'est qu'on va en ligne voir ce que l'on veut on va voir les produits comparer les produits et puis on va les acheter en point de vente il suffit de voir tu l'as vu à Londres la taille des flagships la taille et l'équipement des flagships et ça si on le met en plus si on additionne en plus le fait que tout ce dont on vient de parler les écrans le watermarking la NFC les beacons ont en fait un effet assez superficiel tous d'informations on va donner de l'information de base on va permettre en fait de faciliter le parcours du client mais la vraie vertu de tous ces équipements digitaux c'est de remettre l'homme et donc le vendeur quand on est dans un magasin au centre de la problématique vraiment d'en faire un conseiller un expert dans la vente et ce qui nous chez Mood Media nous amène à avoir je dirais et créer un théorème qui est le plus on digitalise un point de vente et le plus on l'humanise on n'est pas du tout en train de remplacer des vendeurs des caissières par des machines et par se dire le plus je mets d'écrans le plus je mets de bandes interactives de beacon etc le plus je vais pouvoir me passer de personnel c'est faux les magasins les points de vente les marques qui ont fait ça sont plantées il suffit de voir des très belles marques de luxe à Paris à Londres etc dans lesquelles vous avez des vendeurs qui ont un iPad et ils ne savent même pas s'en servir ils ne savent même pas à quoi ça sert et donc aujourd'hui on est vraiment dans cette logique là Jean-Pierre moi sur la vente j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Claude c'est qu'en fait je connaissais depuis très longtemps le groupe Abercomby & Fitch c'est l'aventure qu'on peut voir dans un magasin c'est vrai que la techno ne sert simplement comme support mais c'est qu'est-ce que je vais ressentir dans le magasin quand je vais rentrer qu'est-ce qui va se passer pour moi et si on me pousse de l'information qui m'intéresse et qui va être ciblée pour moi ça va me rendre énormément service c'est vrai que quand on voit les magasins au listeur vous pouvez aller n'importe où dans le monde c'est toujours le même c'est toujours la maison du surfeur que ce soit n'importe où dans n'importe quel monde américain canadien c'est toujours le même et je trouve que là il se passe quelque chose et c'est vrai que la techno en fait elle ne sert simplement qu'à délester entre guillemets à certaines tâches qui sont d'information on me donne une information personnalisée et c'est ça je pense le point quelle que soit la forme de techno qui me l'envoie moi je ne sais pas je vais aller acheter un maillot de bain comme tu disais là j'ai vraiment l'info sur le maillot de bain je vais directement et quand je suis dans le magasin j'ai vraiment une aventure je pense que les magasins qui sont comment dire où il n'y a pas d'expérience vont devenir assez compliqués à gérer parce qu'en fait si je n'ai pas d'expérience je ne peux pas acheter sur internet là je vous parle en tant que consommateur par contre si je vais chez Hollister ou Abercombie j'ai l'expérience sonore à un moment ils vendent leur dis leur bande son aux Etats-Unis maintenant ils ne le font plus vous arrivez vous avez une odeur chez Abercombie ou chez Hollister vous vivez une expérience voilà c'est ce que je pense les techno c'est simplement pour nous aider en fait à pousser à donner de l'information c'est ce que je ressens Olivier oui je partage assez largement le sentiment d'Emmanuel concernant l'évolution c'est à dire qu'on parlait alors surtout ce concept de ville intelligente qui est très intéressant parce que nous on conduit une expérience à Jouan-Josasse qui est la commune voisine enfin c'est la commune qui se trouve HEC donc c'est une petite commune et c'est vrai qu'en matière de service public il y a à la fois cette dimension communautaire et puis il y a implicitement une dimension commerciale soit au travers du réseau de commerce qui se trouve dans cette municipalité soit au travers effectivement des préoccupations parce qu'aujourd'hui tout est mélangé et quand on voit l'évolution technologique bon les beacons c'est une étape en fait dans une évolution technologique aujourd'hui on parle des beacons dans quelques années on parlera d'autres technologies mais ce qui est intéressant c'est ce principe d'objet connecté c'est à dire que la première approche le premier usage qu'on fait de la technologie est un peu à sens unique c'est à dire qu'on utilise les beacons pour fournir de l'information ou commerciale promotionnelle et demain donc au travers des objets connectés équipés d'un certain nombre de sensors on va pouvoir collecter véritablement de l'information locale pour la relayer donc construire de grands réseaux et ça je pense que c'est vraiment une dimension à la fois source d'économie et puis aussi disons qui assurera une expansion ça fait longtemps qu'on parle disons de l'internet des objets il y a en réalité ce qui est important c'est que si le concept existe depuis longtemps en réalité les usages pratiques n'existent pas et là on voit qu'il y a véritablement une piste qui se trace pour avoir comment dirais-je une expansion un début d'utilisation vraiment concret messieurs c'est la fin il me reste à vous remercier merci à vous d'être venu à cette conférence merci messieurs merci à vous Merci.